Jeudi prochain, sur proposition du groupe Les Républicains, nous examinerons une proposition de loi que j'ai déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale visant à accorder aux jeunes Français qui ont été envoyés en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 la carte du combattant. Il s'agit, à travers cette proposition, de résoudre ce que je considère depuis déjà plusieurs années comme une véritable injustice. Aujourd'hui, si vous avez été envoyé en Algérie le 1er juillet, soit avant l'application des accords déviants et la fin de l'état de guerre en Algérie, vous êtes reconnu comme ancien combattant. Si vous avez été envoyé le 2 juillet, date de l'application des accords déviants, vous n'êtes plus reconnu comme ancien combattant. Pourtant, la situation en Algérie pour ces jeunes Français, elle n'était pas facile. L'état de guerre était terminé, mais il n'empêche que les troubles restaient permanents et leur vie était quotidiennement mise en danger. La preuve en est, 535 jeunes Français dénombrés ont été tués en Algérie pendant cette période. Il me paraît donc normal aujourd'hui de reconnaître le temps passé sur un territoire extérieur par tous ces jeunes Français et de leur accorder la reconnaissance d'anciens combattants avec toutes les conséquences que cela entraîne au niveau des dotations dont ils peuvent bénéficier. Cette reconnaissance, elle leur est, à mon avis, légitimement due. Alors, on me répond, oui, mais le nombre d'anciens combattants concernés n'est pas certain. On ne sait pas très bien combien cela va coûter. Je réponds que ce nombre est de 25 000. Toutes les associations d'anciens combattants sont d'accord entre elles sur ce chiffre. Mais même s'il devait être plus important, cela met égal. Ce n'est pas là qu'est le problème. C'est un problème de principe. Nous devons reconnaître à ces personnes une situation qu'ils ont vécue pendant leur jeunesse et qu'ils méritent aujourd'hui de bénéficier de la reconnaissance de l'État français. Ce droit a bénéficié de la carte d'anciens combattants. C'est un problème de principe. C'est un problème de principe.